bonjour bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain comme vous pouvez le voir c'est très aseptisé surtout que je suis en train donc de la refaire enfin du moins de la redécouvrir bref ce n'est pas le sujet donc on se retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain comme vous voyez j'ai décidé de vous faire une petite routine routine soin du matin et soin du soir donc on va commencer avec la routine du matin je me rattache les cheveux correctement je vais mettre un petit bandeau ça c'est un bandeau que j'ai eu chez l'esthéticienne il y a un petit moment de la marque Yonka je sais pas si vous connaissez cette marque c'était dans le conventionnel une marque que j'aimais beaucoup voilà donc je vais ressembler à un oeuf de Pâques ce n'est pas grave donc le matin moi je me douche le soir principalement des fois ça m'arrive le matin mais principalement je me douche le soir donc le matin ensuite c'est plus petite toilette et ensuite le reste donc je me brosse les dents je vous épargne ça alors actuellement j'utilise un dentifrice de chez vademecom bio que j'ai trouvé chez leclerc thé vert bio menthe alors ça a un petit peu un goût de carton d'habitude vous savez que j'utilise les jason que je trouve sur iHerb et celui ci ben voilà j'étais un peu en rade je ne vous l'ai pas recommandé on peut dire qu'il fait à peu près son job mais voilà je suis pas enchanté c'est pas assez frais et je trouve qu'il n'a pas hyper hyper bien donc 99% du total des ingrédients sont d'origine naturelle et 10% issus de l'agriculture biologique en termes de composition là je ne l'ai pas ça doit être sur la boîte mais j'avais regardé c'était pas c'était pas trop mal du moins il n'y avait pas les ingrédients controversés donc je me lave les dents et ensuite je passe au nettoyage de ma peau alors actuellement j'ai la peau relativement sèche par endroits de toute façon j'ai eu la peau très très sèche tout l'hiver et là ça continue encore un peu donc je vais peut-être parler un peu moins fort donc pour nettoyer ma peau j'utilise deux choses donc je vous parlerai du reste sous la douche pour la routine du soir du coup donc j'utilise soit la mousse nettoyante s'il veut bien faire le focus de chez puro bio c'est un peu bas focus c'est pas puro bio parce qu'une voix so bio éthique lea natura donc celle ci c'est la mousse nettoyante purifiante arbraté alors moi j'aime bien ce format de nettoyant c'est à dire les mousses je trouve que c'est hyper pratique et tout donc celle ci est pas trop mal en termes de sensations elle est douce voilà assez douce à la peau cependant vu que j'ai la peau très sèche je trouve qu'elle me la sèche encore plus c'est un petit peu le problème avec les mousses nettoyantes en fait sinon en termes de compo et d'odeur elle est très très fraîche elle sent très très bon donc voilà pour celles qui n'ont pas trop la peau sèche ma foi ben allez-y du coup j'utilise un nettoyant beaucoup plus doux celui celui ci de c'est chez blue beautiful c'est une marque déco luxe que j'ai trouvée donc chez laetitia de chez natural beauty donc c'est un nettoyant au pamplemousse clarifiant et alors c'est vous allez voir donc je commence avec vous je moudifie un petit peu la peau excusez ma manucure très relative je mets quatre on va dire trois ou quatre pompes donc vous voyez c'est une sorte de lait assez clair assez fluide et donc je vais le faire mousser sur ma figure alors ça mousse légèrement c'est pas la grosse mousse mais je trouve que du coup ça fait assez l'effet nettoyant que j'aime bien mais en même temps ça ne me dessèche pas la peau comme peuvent le dessécher les mousses par exemple c'est très très doux terme d'odeur parce que ça sent bien l'agrument donc c'est très frais j'aime beaucoup ça pour le matin et donc on va rincer on va rincer alors moi je suis comme beaucoup je pense je pense à ma copine sophie je n'aime pas avoir l'eau qui ruisselle le long de mes bras donc je fais avec un petit gant celui ci je les avais trouvé dans mon magasin bio il y a deux faces un plus doux un peu plus et en fait ce qui est pratique c'est qu'on peut mettre le haut de la même pour vous voyez nettoyer en fait la peau voilà donc je fais les deux côtés déjà avec un côté j'enlève le plus gros et je finis par l'autre côté donc généralement ces petits gars ils sont vendus par l'eau de deux trois donc je fais une journée avec donc je fais le matin et le soir et ensuite le soir il part à la machine avec ma machine habituelle donc j'ai déjà eu la réflexion sur d'autres routines comme quoi j'utilisais alors j'aime baisser pour me rincer quand même une fois à l'eau parce que je peux pas me rincer donc j'ai eu la réflexion comme quoi j'utilisais des petites serviettes comme par exemple celle là pour me nettoyer et que je la je la mettais à laver que c'était pas écologique et tout seulement voilà je suis on est une famille de six personnes je fais une machine par jour que j'y rajoute ou pas une serviette ça me change une mini serviette un mini gant ça ne change strictement rien j'en fais pas plus je n'en ferai pas plus ni pas moins si je ne mettais pas ça donc là pour m'essuyer j'utilise toujours une petite serviette de chez action je le trouve super voilà j'ai plusieurs teintes et je tourne pareil j'utilise une fois parce qu'en fait c'est serviette c'est pas hygiénique voilà même si on a la peau nettoyée et qu'elle est propre c'est pas hyper léger donc j'aime beaucoup ce petit nettoyant qui est très frais très doux pour ma peau ensuite je m'asperge le visage alors là c'est un flacon d'une ancienne brume de chez jandalous mais en fait je vais vous montrer si j'ai l'autre c'est une eau florale oh je suis revenue c'est une eau florale que j'ai mis dedans de chez christian le nard alors niveau compo c'est pas hyper hyper voilà des plus clean c'est un produit de fabrication française que j'avais trouvé au promo beauté leclerc qui était vraiment pas très cher avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle alors celle ci que j'ai dedans c'est jasmin et j'ai en back-up l'eau de tiare et que j'utilise beaucoup plus l'été et qui sent trop trop bon donc du coup je n'ai plus j'en ai plus spécialement de brume un peu plus luxueuse donc j'utilise ça parce que j'ai décidé vraiment de finir mon produit faire mes yeux je suis assez généreuse j'en mets pas mal sur toute ma figure donc pour la réhydrater à rafraîchir et je le mets dans ce contenant parce qu'en fait je préfère plutôt qu'avec le coton et le brumisateur de chez andalou est vraiment très sympa donc je me brumise le visage et ensuite je laisse un peu sécher et je finis de faire pénétrer en tapotant ma peau comme ça voilà ensuite contre tes yeux j'utilise donc un dernier produit que j'ai reçu si vous me suivez sur instagram vous l'avez vu de chez la marque zafiro organica c'est une marque biologique et naturelle made in italy avec de l'acide hyaluronique et de la pape d'escargot donc au niveau compo c'est vraiment sympa c'est vegan voilà non testé sur les animaux alors après les normes biologiques de pays en pays diffèrent mais voilà il faut garder les ingrédients et déjà ça vous donne un nombre d'idées donc c'est un petit roll-on comme ça pour dessous les yeux est vraiment je l'aime beaucoup parce qu'en fait il est très très frais même si je laisse pas au frais ça vraiment ça donne une sensation de fraîcheur dès l'application alors après moi j'ai pas les yeux congestionnés voyez c'est plutôt creux et violet mais j'aime beaucoup la sensation le niveau hydratation je trouve que ça fait son job et puis surtout le matin moi j'aime pas mettre quelque chose de trop trop gras trop trop riche donc je finis de le faire pénétrer en tapotant comme d'habitude petit peu comme ma copine sophie voilà donc j'aime beaucoup cette cette marque là et j'ai eu un échantillon un petit petite crème de jour que je suis en train de tester je vous en reparlerai donc après les yeux je me mets de l'huile sur le visage c'est vraiment l'huile est venue à intégrer ma routine soin vraiment que ce soit le matin le soir je peux plus me passer de mettre de l'huile je trouve que c'est hyper agréable sensationnellement et olfactivement aussi pour beaucoup et je trouve quand même que ça hydrate bien mon visage voilà vu qu'il est très assez chanson donc j'utilise toujours pour le moment la journée le sérum lumière de des savonneries des essentiels voilà fabriqué en france et en provence donc c'est très pratique c'est un petit flacon doser comme ça je mets juste une pompe pas plus parce qu'après sinon c'est très grand c'est grand je le chauffe dans mes mains au niveau d'heure ils sont extrêmement bon niveau composition c'est très clean et je crois qu'ils sont en train de passer à une ou du moins acquérir une norme supplémentaire en slow cosmétique donc vraiment vraiment sympa ils font des savons également et d'autres soins du parfum et vraiment cette huile pour moi c'est un chouchou de chez eux je m'en passe pas il en faut peu donc vous voyez que j'utilise tous les matins et ça fait bien un an que je l'ai je pense et il m'en reste encore pas mal économiquement écologiquement c'est un flacon en verre voilà donc pour continuer les soins et pour le temps de laisser pénétrer je me lave les mains toujours pour pas mélanger les produits surtout que l'huile c'est quand même relativement gras avec un savon vous voyez qui arrive à sa fin de chez le molly donc j'ai vraiment intégré personnellement les savons dans ma routine dans ma routine nettoyage du main j'utilise je n'utilise plus que ce soit la cuisine à la salle de bain de savons et liquides pour les mains ou alors que ce soit essentiel que je sois en rave etc mais je fais vraiment maintenant qu'avec des savons solides ce qui permet de réduire les richesses toujours dans une démarche un peu de penser à la planète n'est ce pas donc dans la continuité de laisser bien pénétrer je m'hydrate les lèvres avec un baume à lèvres toujours le même de chez penecos le naturel il existe en plusieurs je crois qu'il y en plusieurs goûts donc c'est un très bon bon naturel qui hyper clean en compos et qui franchement fait un super dope je n'ai quasiment pas eu les lèvres restées de tout l'hiver alors que j'ai quand même la peau sèche donc c'est pour vous dire voilà ensuite pour terminer donc cette routine beauté donc là du printemps puisqu'on va commencer à arriver dans les beaux jours je n'ai pas fait à l'hiver donc voilà j'essaierai peut-être d'en faire une l'hiver prochaine donc j'utilise deux petits produits alors une fois l'huile et le sérum appliqué et bien pénétré j'utilise donc la crème de chez pulpe de vie je pense qu'ils ont changé le packaging la crème donc comme à la plage c'est une crème visage tout ce qui est de plus banal et pas un tiride ou quoi que ce soit et c'est un effet bonne mine c'est à dire qu'il ya un petit peu de carotte dedans alors en termes d'odeur je suis pas très fan ça sent un petit peu vous savez ils ont tout bronzant de l'époque donc ça c'est pas top top donc là en fait voilà j'aime j'en prendre un petit peu dans ma même pulpe de vie c'est une marque française également qui est très très bien en termes de compo fabriqué à base d'éléments frais donc de fruits frais 100% fruits frais cosmétiques bio de façon quasiment tous les produits que je vous présente sont cosmétiques bio depuis peu de vie vraiment ils ont étendu leur gamme ils font de vraiment de bonnes choses quand j'ai commencé à me lancer dans le naturel j'ai utilisé beaucoup de leurs produits j'arrive un petit peu à la fin de tout mais j'ai jamais vraiment été déçue par un produit à proprement dit donc je prends donc cette crème là et comme là c'est un petit peu le début des beaux jours pour m'aider à avoir une bonne mine en plus de la crème qui est la carotte j'utilise une huile de carotte de chez laboratoire du haussegala donc ça c'est une marque qui est près de chez moi fabriqué à naviron toujours cosmétiques bio donc c'est une huile nourrissante et en fait je vais mettre une pompe si elle veut bien marcher voilà une pompe d'huile dans ma crème que je vais mélanger auparavant dans ma main et alors en fait cette huile là à la carotte va va aider à avoir une bonne huile tout simplement et à avoir un petit à le naturel je dirais voilà sans mettre sa tête au soleil parce qu'après sinon on a la face bien blanche donc vous pouvez utiliser cette huile sur le visage sur le corps dans une crème de corps que ce soit pur ou mélangé à votre crème habituelle et donc voilà pour ce qui est de ma petite routine visage je pense avoir rien oublié j'essaie de faire le tour donc voilà là c'est vraiment le début du printemps donc c'est comme ça que je procède pour commencer un petit peu à habituer ma peau au soleil ou lui faire prendre quelques couleurs et alors après quand vraiment vraiment ça commence à être le soleil commence à bien taper voilà d'ici une quinzaine de jours parce qu'il faut faire attention malgré tout le soleil même si on en avril et qu'il ya des températures fraîches et bien il est bien présent et il abîme notre peau donc d'ici une quinzaine de jours j'ai commencé à vraiment protéger mon visage et à ce moment là donc du coup je vous en parle parce que je pense pas que je refais une routine d'été spécialement parce que ça sera à peu près les mêmes produits et donc à ce moment là quand vraiment je vois que le soleil commence à taper et être bien plus présent pour me protéger je commence à utiliser donc ça je vous en avais parlé un peu dans les solaires la crème teintée de chez aquarelle en SPF 50 donc toujours cosmétiques bio moi je l'ai en teinte claire alors c'est une crème de jour toute simple teintée voilà le seul petit truc c'est qu'il y a de la protection solaire dedans ce qui n'est pas négligeable parce qu'on passe pas souvent à son visage au niveau de la protection et donc comme ça je sais que voilà j'ai appliqué ma crème elle est un petit peu teintée donc vraiment ça fait pas trop blanchâtre par rapport à une crème solaire et je sais que la protection est là je peux me maquiller dessus etc je sais que j'aurai une protection voilà donc pensez-y à vous protéger avec ce soleil et tout on sait que le soleil est néfaste sur notre peau encore plus la peau du visage parce qu'elle est très très fine donc n'hésitez pas à vous protéger ça c'est quelque chose que je trouve sur les sites bio un petit peu partout donc voilà donc en termes de compos c'est très très bien protège des rayons uva uvb sans filtres chimiques sans zinc sans parfum formule biodégradable voilà donc vraiment à corel même en termes de solaire je trouve que c'est une bonne marque je vous en avais parlé en estastory mais éventuellement si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ça de ce que j'ai testé l'année dernière du moins je peux je peux le faire n'hésitez pas à me le dire et n'hésitez pas à me poser toutes les questions sur cette routine ou pas voilà voilà donc j'arrête mon blabla je vais vous laisser je vais aller savourer un petit thé avant le départ à l'école et je vous dis à très vite dans une future vidéo puisque comme promis je vous fais mourir la routine la routine de soins et soirs bye bye